bonsoir à tous et bienvenue pour cette seconde émission en live depuis la semaine dernière où nous avions on va dire inauguré ce format que je faisais sur ma chaîne secondaire fabien moine en live et que je fais aujourd'hui sur ma chaîne principale nous étions avec le docteur isaure lamoureux pour la sortie de son livre comment se soigner et guérir aujourd'hui cette semaine nous sommes avec le docteur en sciences anthony fardet pour son livre pourquoi tout compliqué bien manger et si simple donc nous allons parler nutrition santé alimentation aliments ultra transformés holisme vision globale de la santé tout ça avec une personne qui a déjà beaucoup le vrai sur l'alimentation non seulement dénonçant les méfaits des aliments ultra transformés qui revient aujourd'hui avec en ayant après avoir pointé la problématique en offrant une solution ou plutôt des solutions des solutions simples il est conférencier auteur chercheur et c'est surtout quelqu'un qui a le plaisir de partager donc j'ai le plaisir d'accueillir anthony avec nous anthony bonsoir bonsoir à tous bienvenue à tous ceux qui sont là ce soir voilà donc on est on est déjà pas mal on est déjà plus d'une centaine ça va monter ça monte au fur et à mesure alors anthony et moi nous allons échanger en trois quarts d'heure à peu près et nous allons accueillir vos questions vos réactions à chaud sur nos propos mais également les questions que vous auriez sur la santé l'équilibre alimentaire donc dans la dernière partie donc vous pouvez faire chauffer le chat je serai là pour le lire et on le partagera tous ensemble donc bienvenue à vous en attendant je laisse anthony se présenter parce que tu as un curriculum particulier tu as une approche de l'alimentation par les culières donc je te laisse et bien ouvrir le bal merci fabien merci de ta confiance donc je suis anthony fardet je suis chercheur en alimentation préventive durable et holistique je suis de formation ingénieur agroalimentaire de l'agro paritech et docteur en nutrition humaine de l'université d'ex marseille donc ça fait 24 ans pile poil aujourd'hui c'est la date anniversaire de mes 24 ans de recherche et j'ai commencé en 92 93 sur les fématrices des fibres et et ensuite j'ai fait un doctorat sur les fématrices des pâtes alimentaires donc ça c'est un concept clé que je connais depuis très longtemps et donc brièvement alors l'alimentation préventive c'est d'essayer de faire des recherches pour essayer de de découvrir les paramètres de l'alimentation qui vont nous permettre de vivre longtemps en bonne santé aujourd'hui on vit plus en plus longtemps mais de plus en plus longtemps malade donc ça c'est la prévention ensuite durable parce qu'aujourd'hui on peut plus contenter de manger bon pour la santé mais aussi pour la planète et on verra quand on adopte une approche holistique c'est à dire globale qui vient du grec holos qui veut dire entier et bien quand on adopte une approche holistique les choses sont assez simples et que les deux sont tout à fait compatibles et donc holistique j'en ai parlé c'est à dire ce qui caractérise mon profil de chercheur et j'ai mis du temps à m'en apercevoir c'est vraiment une approche globale c'est à dire j'ai une focale d'observation qui est très large d'où le mot holistique par opposition par complémentarité à l'approche réductionniste qui est plus spécifique donc pour faire simple et c'est ce qui est notamment dans la deuxième partie de mon bouquin j'ai une approche holistique de l'aliment c'est à dire l'effet matrice dans sa complexité une approche holistique de l'alimentation durable c'est à dire la règle des trois v qu'on a élaboré dans notre laboratoire et enfin une approche holistique du scoring alimentaire qui a abouti au score siga qui est un score qui combine une approche globale holistique et mais aussi réductionniste parce que comme on en discutera sans doute les deux approches peuvent très bien coexister de manière harmonieuse et on verra que le problème c'est plutôt quand le réductionniste devient tellement extrême qui se déconnecte de la réalité voilà et bien merci super introduction anthony impeccable alors moi je t'ai découvert il ya il ya un moment je suivais ton travail ensuite j'ai suivi tes péripéties on va dire médiatique à travers les aliments le t'as transformé tu as quand même fait beaucoup bouger les lignes donc chapeau à toi déjà et ensuite on a une connaissance en commun qui est aussi une cq qui est biocheuniste qui travaille en nutrition voilà avec qui j'ai fait plusieurs projets et tu parlais de vision holistique des choses tu étais dès le départ avec proche de holistique care qui est devenu complexus care qui visait à avoir un regard global sur la santé et notamment la santé alimentaire mais pas que d'avoir des bonnes analyses sanguines de faire un vrai pôle de recherche au service de la santé de l'individu et évidemment c'est ce que j'essaye de faire à travers mon travail ma maison d'édition de proposer une vision intégrative de la santé où chaque personne est en complément de l'autre donc c'est pour ça que je suis ravi de t'accueillir parce qu'il n'y a pas que chez les éditions exubis qu'il y a des beaux livres le tien est un super livre tu avais déjà sorti on va dire un peu dire un brûlot en fait ça a été accueilli comme un brûlot sur les aliments ultra transformés et aujourd'hui tu viens avec cette solution là et donc je suis ravi de mettre en avant une médium d'édition que j'aime beaucoup et je ne cache pas que ça a été un modèle aussi pour le fait de fonder la mienne c'est de bien plus petite envergure en tout cas l'intention c'était de faire cohabiter coexister des auteurs qui avaient une pensée complexe on verra que c'est du coup tu parlais de complétude avec la vision scientifique d'être le plus exhaustif possible et en même temps avec le siga d'avoir une approche de réduction pour vulgariser puis pour aller plus vite puis pour s'émanciper plus rapidement du vrai réductionnisme entre guillemets c'est à dire le nutriscore par exemple et donc j'aimerais déjà que tu nous détailles on va dire qu'est ce que c'est que la recherche alimentaire comment on peut la pratiquer est ce que c'est facile de la pratiquer et dans quel cadre on la pratique et à quel but parce que tu disais ça fait 24 ans qu'il est dedans par quel parcours tu es passé parce que j'imagine que les gens se posent les mêmes questions que se posent les mêmes questions de dire en fait c'est quoi la recherche sur l'alimentation c'est à quelle fin alors c'est une question difficile moi j'ai alors je dis ça en rigolant j'ai fait mon coming out en 2011 parce que c'est là que tout a commencé c'est en 2011 que j'ai compris comment je fonctionnais et à dire que j'avais une façon de fonctionner je me retrouvais pas forcément dans le milieu de la recherche académique qui était plutôt quand même réductionniste alors je vais expliquer à nos auditeurs il ya de grandes il ya de grandes démarches dans la recherche qui est la la démarche la plus historique la plus ancienne qui est la démarche empirico inductive c'est à dire qu'on observe tout simplement on observe le réel on part du réel on collecte des données dans le réel des données qui ne sont pas exhaustives donc c'est des données nutritionnelles ça peut être des données publiées etc et à partir de toutes ces données on élabore de nouvelles théories de nouveaux concepts de nouveaux paradigmes ou de nouvelles classifications qu'on qualifie de holistique et unificatrices donc la règle des trois v s'inscrit dans cette démarche empirico inductive qui n'est pas toujours bien comprise parce que comme je vous l'expliquais c'est l'autre approche qui domine en fait la classification nova selon le degré de transformation ici a est aussi empirico inductive c'est à dire qu'on part du réel et on élabore de nouveaux concepts donc c'est une démarche qui a été suivi par newton quand il a vu tomber une pomme et qu'il en a induit c'est pour ça qu'on dit empirico inductif c'est à dire qu'on induit la voie de la gravité ou alors darwin qui en voyageant dans le monde entier a collecté des données non exhaustif parce qu'on peut pas tout collecter et à partir des données collectées il a recherché du lien pour élaborer la théorie de l'évolution donc en fait on collecte des données et on recherche du lien c'est pour ça qu'on parle de théorie unificatrice et holistique et moi je m'inscris vraiment dans cette démarche et j'ai mis du temps à m'en apercevoir donc voyez on est tous un peu chercheurs dans l'âme dans le sens où si on s'est observé et à partir des observations induire des lois des choses c'est déjà une première étape de la recherche et donc le chercheur holistique lui va s'intéresser dans un système complexe aux liens qui unit les parties du système tout tout système on parle d'alimentation un aliment c'est des nutriments qui sont liés entre eux et moi ce qui va m'intéresser c'est plutôt les liens d'ailleurs si vous regardez ma littérature scientifique vous verrez qu'il ya toujours le mot holistique lien association donc c'est vraiment ce qui m'intéresse et puis l'autre démarche pour ceux qui ne se sentent pas dans ce profil l'autre grande méthode scientifique c'est la démarche hypothético-déductive n'ayez pas peur la démarche hypothético-déductive à une fois qu'on a fait une nouvelle théorie et bien on va la tester dans des conditions de laboratoire des conditions des populations spécifiques donc c'est une démarche plus réductionniste et on va voir si cette nouvelle théorie unificatrice fonctionne dans des conditions plus spécifiques et donc en fonction du retour de de l'expérience cette fois ci on va valider ou invalider la nouvelle théorie et donc si les résultats sont probants ça renforce la théorie de départ par contre ce qu'il faut éviter donc voilà c'est à vous de voir dans quel dans quoi vous vous situez ce qu'il faut éviter c'est d'élaborer des constructions intellectuelles hyper hyper théorique à partir de données qui ne sont pas forcément collectées dans le réel de données de laboratoire et de faire des constructions intellectuelles sans se confronter au réel c'est à dire il faut toujours faire un aller-retour entre l'observation c'est à dire l'empirique et le laboratoire et donc l'approche empirico-inductive et je terminerai là dessus est très importante parce que partir du réel c'est fondamental et on devrait toujours faire cet aller-retour entre le réel et le laboratoire merci beaucoup parce que là ça nous permet de comprendre qu'il ya vraiment cette notion d'aller-retour dans le réel comme tu dis et on a souvent l'image du scientifique qui a déconnecté les cadres de son labo avec ses éprouvettes ses analyses et puis qui regarde pas les choses alors tu as dit que tu as fait ton coming out en 2011 avec on va dire cette vision holistique globale qui est la plus pertinente selon moi mais tu as été connu surtout médiatiquement on va dire avec ton travail de fond sur les aliments ultra transformés alors au niveau du bon sens le citoyen lambda il va se dire bah évidemment que les aliments ultra transformés c'est pas bon c'est presque là de on va dire de l'intuition mais le but c'était de démontrer parce que le scientifique lui peut dire d'accord il ya un courant de pensée qui semble être dominant il ya des faisceaux de circonstances qui nous montrent que les aliments ultra transformés sont pas bons mais toi tu es venu vraiment le rechercher le déployer alors est ce que tu nous pourrais nous dire pourquoi tu t'es intéressé aux aliments ultra transformés et leur potentiel méfait quelles conclusions on a fait mais également bah quels qu'elles ont été les aboutissements les conséquences de la divulgation publique de tous ces travaux oui alors c'est une question importante en fait donc j'ai compris en 2011 comment je fonctionnais en tant que chercheur et voilà donc ça c'était important pour moi et en fait ce qui m'a amené aux ultra transformés alors j'ai toujours travaillé depuis 24 ans sur le lien entre transformation des aliments effet matrice et potentiel santé on pourrait y revenir parce que le potentiel santé d'un aliment est d'abord lié à sa matrice pas aux nutriments qu'il contient en premier en premier ça c'est très très important j'espère qu'on pourrait y revenir et donc en fait la question je me suis posé c'est pourquoi malgré les sommes de connaissances qu'on avait en nutrition humaine généré alors qu'on sait on sait finalement finalement quoi faire pour mélanger pourquoi il y avait tant de confusion et pourquoi les maladies chroniques continuer à progresser donc j'ai été jusqu'à la philosophie d'alimentation ce qui m'a amené à découvrir en 2013 deux zouages qui m'ont énormément inspiré et qui sont pour moi des maîtres mais dans le sens de maître comme dans le judo quoi on a tous besoin d'un maître pour progresser et en fait je suis tombé sur nutritionnism de Gerdis Krinis qui explique l'histoire du réductionnisme nutritionnel depuis la science de la nutrition qui a démarré dans les années 1850 et qui explique très bien la confusion actuelle c'est à dire l'approche nutricentrée où on ne considère le potentiel santé de l'aliment que comme une somme de nutriments on réduit le potentiel santé d'un aliment au potentiel santé de quelques-uns de ces nutriments une pensée très manichéenne et qui qui va expliquer la confusion et j'ai compris en tombant sur les travaux de carlos montero et le concept d'aliment ultra transformé en 2013 2014 j'ai compris que le l'aliment ultra transformé était le fruit de cette pensée ultra réductionniste ce sont des faux aliments que je les ai appelés fake food faux aliments virtuels et justement des aliments déconnectés du réel c'est à dire qu'ils n'existent même plus dans la nature pour certains et donc comme ces aliments sont associés à des risques accrues de maladies chroniques lorsque consommés en excès ou trop régulièrement j'ai fait cette équation entre pensée cette fois ci ultra réductionniste c'est à dire on s'est déconnecté de l'aliment qu'on a résumé à juste des nutriments et le concept d'aliment ultra transformé qui était le fruit de cette pensée et une fois que j'ai fait cette équation eh bien j'ai j'ai compris disons que je c'était pour moi évident que on pourrait pas prévenir les maladies chroniques en utilisant le même logiciel de pensée et c'est pourtant dans le monde entier l'approche qui est privilégiée c'est à dire d'expliquer la relation alimentation santé par les nutriments et donc j'ai pour moi c'était important c'est que il fallait revenir à l'essence de l'alimentation car l'alimentation est d'abord une discipline holistique et qualitatif par essence et le réductionniste qui a été utile un certain temps pour découvrir les vitamines et il fallait bien savoir de quoi était composé l'aliment aujourd'hui ne produit plus vraiment de données utiles en préventif et donc il fallait revenir à l'approche à l'essence même de l'alimentation qui était son essence fondamentale et donc utiliser un logiciel de pensée complémentaire qu'est le logiciel holistique donc en fait c'est cette réflexion philosophico scientifique de la science qui m'a amené au concept d'aliments ultra transformés et effectivement ces aliments sont totalement déconnectés du réel dans le sens où on a tellement fractionné l'aliment pour générer des marqueurs d'ultra transformation que des fois même on reconstruit des aliments virtuels qui n'existent même plus dans la nature et donc là j'ai vu que quand le réductionnisme pour que le réductionnisme soit vertueux c'est qu'il doit rester connecté au réel et quand il se déconnecte du réel il devient de l'ultra réductionniste on a beaucoup publié sur ce sujet et là il n'est plus vertueux c'est à dire il tourne sur lui-même juste pour des intérêts économiques parce que c'est très rentable de raisonner en nutriments très très rentable un jour on enlève un nutriment un autre jour on en on en rajoute un etc etc mais la santé ne s'améliore pas parce qu'on regarde pas l'aliment dans sa globalité c'est à dire le degré de transformation et un deuxième bouquin dans toujours en 2013 2014 qui était le pendant de nutritionnisme de georgie scrinis qui était all de colin campbell qui était justement l'approche holistique de l'aliment all en anglais qui veut dire complet mais il a fait un jeune mot avec olisome où il n'y a pas de h et il a fait olisome avec un h pour expliquer que justement il fallait revenir à la complexité de l'aliment et qu'on pouvait résumer par exemple l'effet santé d'une pomme à sa vitamine c ou à ses antioxydants et cette pensée on la retrouve au quotidien pour ceux qui nous écoutent partout par exemple quand on réduit les produits laitiers au calcium quand on réduit les céréales complètes aux fibres la viande aux protéines les agrumes à la vitamine c c'est à dire qu'on réduit l'aliment à quelques nutriments c'est ce que font les scores de composition c'est pour ça que ça ne doit pas marcher et et donc en fait c'est une c'est un mode de pensée qui finalement est faux et qui est manichéen et qui résume l'aliment à un seul nutriment et qui même dangereux parce que ça peut laisser à penser que les autres aliments ne le contiennent pas par exemple on peut penser que si les produits laitiers c'est le calcium et bien les autres aliments n'en contiennent pas ou que si la viande c'est des protéines il n'y a pas de protéines dans les produits végétaux pour le grand public mais c'est très rentable parce que justement les aliments ultra transformés utilisent cette stratégie où on détourne votre regard sur une partie de l'ensemble un nutriment supposé protecteur pour vous vendre l'ensemble qui est de piètre qualité on va vous vendre des pâtes fromagères pour enfants ultra transformés qui sont souvent plus proches de la chimie comestible mais on va vous mettre source de calcium donc on pense en nous regarde calcium on se dit le calcium c'est forcément bon mais on oublie que c'est la matrice qui compte c'est à dire que le potentiel santé de l'aliment c'est d'abord la qualité de sa matrice c'est donc l'ensemble où on va vous vendre des céréales du petit déjeuner cuites extrudées ultra transformés enrichi en minéraux fibres vitamines voire même blé complet mais pourtant c'est des bombes de sucre donc ça c'est ça l'ultra transformé et je terminerai là dessus c'est pour ça que le concept est intéressant parce qu'il permet non seulement de donner un nom à la malbouffe mais aussi d'englober tout un tas d'aliments qui n'étaient pas considérés par les gens comme de la malbouffe et qui pourtant en est c'est à dire ils avançaient à visage masqué en mettant source de calcium bon pour enrichi allégé en bio sans gluten vegan et il ya beaucoup d'ultra transformé et c'est pour ça que le fondateur de nova et du concept carlos montero parle de malbouffe de très bonne qualité très bonne qualité marketing c'est un on appelle ça un oxymore mais je trouve que le terme est bien choisi parce qu'en fait la très bonne qualité c'est la qualité marketing où tout est misé sur marketing mais en fait la qualité globale et holistique de l'aliment et souvent médiocre super anthony merci de ce développement je pense que c'est très clair pour les gens qui nous qui nous regardent ça me fait penser d'ailleurs parce que quand tu dis par ce réductionnisme là on voit tous des newsletters des blogs qui nous disent l'aliment santé qui va vous permettre de trois petits points ce que tu veux guérir du diabète favoriser la destruction des tumeurs et puis un coup ça sera le brocoli un coup ça sera le navet ou ça sera le radis noir un coup ça sera la pomme un coup ça sera le kaki on va mettre en avant batia il y en a un qui a de la vitamine b6 l'autre qui est hyper riche en calcium l'autre en potassium l'autre qui sera diurétique justement avec le potassium etc donc en fait si on prend chaque aliment il a forcément des propriétés donc on peut faire l'aliment miracle alors souvent on va jouer soit sur le marketing qui a déjà été déployé soit sur la peur si vous manquez de calcium vous allez avoir de l'ostéoporose vous direz ce qui est développé de l'arthrose si vous manquez de zinc votre système immunitaire sera moins efficace si vous manquez de protéines votre masse musculaire et votre coeur risque de souffrir et en fait on va avoir un argument unique pour un micronutriments ou même un macronutriments unique en oubliant globalement l'ensemble alors c'est bien que tu poses le mot directement de marketing et j'ai envie de dire derrière ce marketing il y a forcément des structures des structures qu'on appelle des lobbies et qui ont su avec le temps s'infiltrer un peu partout est ce que tu pourrais nous les présenter rapidement c'est à dire qu'ils sont t'ils ces lobbies parce que souvent des lobbies puis c'est un peu une nébuleuse en fait ce sont des structures qui sont vraiment existantes et qui dont les conflits d'intérêt sont souvent déclarés y compris même dans certaines instances gouvernementales en gros nul n'est censé ignorer ce qui est ce qui est proposé donc déjà de présenter un petit peu l'influence des lobbies que ce soit au niveau du marketing voire de la science mais également les freins qu'elles peuvent exercer au niveau et des pressions au niveau législatif voire au niveau scientifique comme sur ton travail ok merci fabien juste très brièvement effectivement il n'existe pas de super aliments sur la base de quelques nutriments c'est un concept aussi qui est réductionniste qui est un concept marketing et qui est même dangereux parce qu'il peut entraîner la surexploitation d'un aliment et je l'aborde d'ailleurs dans le dans mon ouvrage il existe juste des super régimes et une super façon de manger donc en fait on y reviendra un aliment de qualité n'est pas un act un aliment équilibré nutritionnellement car ça n'existe pas à part le lait maternel c'est pour ça qu'on dit de manger varié un aliment de bonne qualité c'est un aliment qui a la meilleure qualité matricielle c'est à dire le moins transformé possible pour être à la fois sain sûr bon et comestible voilà c'est ça un aliment sain c'est la meilleure qualité matricielle mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure alors pour les lobbies alors c'est une question difficile délicate alors le lobby n'est pas forcément négatif déjà il faut dire on peut tous faire du lobbying donc ça s'appelle de l'influence donc la question de fonds c'est est ce que c'est un lobbying au service de l'intérêt général ou d'un intérêt privé au détriment de l'intérêt général en fait c'est ça la question de fonds le lobbying des multinationales existe depuis très longtemps c'est vieux comme le monde le lobbying donc alors ça va vous paraître bizarre mais je m'intéresse pas trop lobbying dans le sens où le lobbying n'a de l'impact que si on continue à acheter les produits ultra transformés le jour où on fera des choix différents et on achetera d'autres aliments on peut faire tout le bing qu'on veut ça changera rien donc oui on le sait que le bing est à bruxelles qu'il est au niveau européen qu'il est qui tire les ficelles du food system summit des nations unies qui a eu lieu il ya pas très longtemps on sait que derrière il ya big food et big ten les dix plus grandes multinationales donc ils sont partout ils sont très puissants donc moi ce qui m'intéresse c'est plutôt de donner des clés aux gens pour faire des choix différents et pour que l'industrie développe des aliments et des meilleures qualités matricielles c'est à dire moins transformés donc et puis après je dirais que le problème de fonds pour moi au delà du lobby c'est plutôt l'antagonisme apparent entre approche holistique et réductionniste si vous voulez alors c'est pas facile à expliquer en fait il est là le vrai antagoniste il n'est pas public privé parce que vous pouvez très bien collaborer avec le privé sur une base holistique au bénéfice de la société vous voyez ce que je veux dire et vous pouvez être indépendant en tant que chercheur académique mais si vous utilisez le logiciel ultra réductionniste faire malgré vous le jeu du lobby on le voit avec les scores de composition qui sont faits de manière indépendante mais qui malgré eux soutiennent la chimie comestible on voit maintenant des aliments qui ne sont même plus des aliments qui sont nutricora qui sont de la chimie comestible des boissons végétales des steaks végétaux qui sont juste des recombinaisons de marqueurs d'ultra transformation mais qui sont formulés pour être nutricor a ou b mais c'est la même chose en australie et au royaume uni et en amérique du sud c'est à dire moi j'ai une réflexion que je développe dans ce bouquin sur les scores de composition ce que c'est mon sujet de recherche depuis dix ans j'ai contribué à deux scores en dix ans donc je connais très bien le sujet et j'ai beaucoup approfondi cette question donc ce que je veux dire c'est que pour moi le problème de fond est plutôt quel est le mode de pensée qui sous-tend nos actions si c'est le système ultra réductionniste et bien on voit aujourd'hui le nutricor soutient l'ultra transformation et valorise mieux de la chimie comestible que des vrais aliments donc on voit bien que le pour moi le fond du problème il est surtout là vous voyez ce que je veux dire et donc moi les lobbies j'ai pas de problème particulier ils font ce qu'ils veulent toute façon moi mon combat c'est pas ça mon combat c'est plutôt de donner les clés aux gens que les gens se réapproprient leur alimentation de manière simple parce qu'en fait c'est tellement simple presque enfantin que c'est dommage qui qu'on soit obligé de se remettre dans les mains de sachant pour bien manger et comme je pense qu'on a les connaissances aujourd'hui ce serait dommage de pas les données au grand public pour qu'ils se réapproprient son alimentation et qu'il n'ait besoin de personne pour savoir comment bien manger voilà moi c'est ça en fait ce que j'ai envie de faire et mon combat parce que ça devient trop facile de dire c'est les lobbies c'est les lobbies si les gens changent leur choix alimentaire parce qu'ils ont des meilleures clés ils sont moins ignorants il n'y a pas de honte à être ignorant moi je suis ignorant dans plein de domaines et bien en faisant d'autres choix ils vont stimuler une autre transformation des aliments plus vertueuse parce que il y a aussi une transformation industrielle des aliments qui est vertueuse il y a des industriels qui font des produits de qualité qui ne sont pas ultra transformés donc voilà c'est vraiment plutôt moi mon état d'esprit l'état d'esprit qui m'anime par rapport à la question tu viens de poser alors donc on peut reprendre c'est dire là on mise sur la pédagogie on mise sur la transmission de connaissances et pas non plus sur la féutilisation en disant aux gens vous mangez A vous mangez B vous mangez C vous mangez D c'est vraiment d'expliquer qu'est ce que c'est que des macronutriments qu'est ce que c'est que une matrice au niveau d'un aliment global qu'est ce que c'est que des micronutriments qu'est ce que c'est que des enzymes c'est-à-dire des conseils avec de la connaissance mais ensuite on développe une forme de bon sens c'est vrai que quand on voit qu'il y a beaucoup de personnes sont rassurés en disant ben mon enfant au petit déjeuner ben il a des céréales recomposées il a des laits stérilisés UHT il a son jus d'orange où il y a marqué c'est tout bon dessus normalement j'ai tout bien fait en tant que parent alors qu'en fait si on prend du recul on se dit ben c'est quand même des choses qui sont recomposées ou alors sur concentrées comme le jus d'orange qui va être du sucre on va dire sur concentrées et de stimuler la connaissance et à la fois d'appeler au bon sens alors globalement est ce que tu nous parlais nous pourrais nous parler de ce fameux Nutri-Score qui là prend beaucoup de place il y a aussi des applications sur smartphone qui permettent de détecter il y a les alternatives tu en parlais comme le SIGA aussi est ce que tu pourrais nous dire qu'est ce qu'il en est sur quoi ça se base et puis il y en a beaucoup qui prennent ça comme une aide et aussi qui peuvent le prendre comme aussi une ben un petit peu comme une béquille pour pas se poser des questions utiles et puis décortiquer ce qu'est ou ce que devrait être notre alimentation oui je comme comme tout à l'heure je vais rebondir brièvement sur ce que tu as dit au début pour l'éducation je pense justement fabien qu'il faut en préventif il faut arrêter de parler de nutriments c'est à dire que c'est pas ça qui va aider à rester en bonne santé il faut il faut donner des principes généraux qualitatifs et une approche holistique de l'aliment c'est ce qu'on a voulu faire avec les trois v où on ne parle pas de nutriments et il faut ce qui est fondamental c'est par contre ce qu'il faut enseigner aux gens c'est qu'est ce qu'il faut se mettre d'accord sur ce que c'est qu'un aliment sain un aliment sain n'est pas un aliment équilibré nutritionnellement il n'y a que le lait maternel qui est équilibré et là les aliments fournis par la nature c'est plus de 26000 composés bioactifs différents donc on n'est pas sorti de l'auberge si on raisonne par nutriments et c'est ce raisonnement réductionniste voire ultra réductionniste qui a généré beaucoup de confusion et j'ai coutume de dire on ne sait plus à quel nutriment se vouer voyez les régimes tous les régimes sont souvent basés sur un seul nutriment donc envoyer un régime basé sur un nutriment c'est pas bon ça va ça va dérégler hyper protéiné cétogène ciel gras l'eau l'eau carbe à et c'est vrai on est toujours sur des régimes sur une partie du tout alors en curatif ça peut trouver une utilité mais surtout pas en préventif donc ça aussi c'est une question que j'aborde donc je vais pas aller plus loin donc pour répondre sur ta question je voudrais pour rendre la discussion générique pourquoi voir voilà c'est à dire que ça fait dix ans que je travaille sur les scores en 2011 j'ai proposé un score mais j'étais un peu naïf à l'époque mais bon c'était ma première étape c'était un score basé sur les lipotropes des composés qui préviennent le dépôt graissé au niveau du foie la stéatose hépatique on avait publié quatre articles et puis plus récemment on a développé siga et on a déjà trois trois articles un quatrième donc je connais bien le sujet c'est une question que j'ai approfondie depuis de nombreuses années et que c'est une réflexion que mon pareil qui est très détaillé dans ce nouvel opus qui est au niveau mondial c'est à dire l'utilisation du score de composition comme principal outil de santé publique pour choisir ses aliments voilà c'est cette question que je me suis posé et pour moi effectivement c'est surtout pas ça qu'il faut faire parce que les scores de composition utilisent le même logiciel de pensée ultra réductionniste qui a contribué aux maladies chroniques donc si vous voulez on peut pas prévenir les maladies chroniques en utilisant le même logiciel on ne peut que les aggraver et d'ailleurs c'est ce qu'on voit puisque ces scores dans le monde ne remettent pas du tout en question d'ultra transformation et nous et nous nous fait continuer à manger de la malbouffe de très bonne qualité donc tous ces scores sont basés toujours sur le même principe c'est à dire des nutriments encouragés et d'autres à limiter donc ça peut entraîner aussi une vision manichéne des nutriments il n'y a aucun bon et mauvais nutriments donc si vous entendez le mot bon et mauvais nutriments il ya quelque chose qui va pas ça n'a pas de base scientifique aucun nutriments n'est bon et mauvais le caractère bon et mauvais d'un nutriments va dépendre de la qualité matricielle de l'aliment et donc ces scores de composition je suis évidemment fortement opposé à cet outil parce que non seulement je pense que ça va aggraver la situation donc si vous voulez tous les pays qui l'ont adopté comme l'angleterre l'australie et l'amérique du sud pour l'instant il n'y a aucun effet sur les courbes d'obésité diabète donc il faut revenir à une approche holistique des scores holistiques qui prennent en compte toutes les facettes de l'aliment un peu comme une boule à à 7 les scores de composition ils en prennent cinq ou six sur les milliers de boules à facettes et réduisent l'aliment à quelques nutriments et donc en fait on est en train de niveler par le bas par un score ultra réductionniste la grande diversité de nos traditions culinaires et de nos aliments et on avait fait pire il ya un siècle et demi avec l'état long de calories on avait été encore plus loin c'est à dire qu'on avait réduit l'alimentation à des calories et c'était terrible parce qu'en fait c'était aux états unis à l'époque la grande époque de l'immigration donc il y avait des des immigrés italiens polonais irlandais et avec les talons calories on comparait tous les régimes alimentaires des immigrés avec cet étalon calories et si vous voulez 500 kilocalories du régime italien de l'immigré italien c'était la même chose que 500 kilocalories du fast food américain c'est à dire qu'on réduisait tout à une unité on voyait le danger de cette approche c'est qu'on est en train de niveler par le bas la grande diversité de nos aliments donc il faut pas surtout pas faire cette approche on doit pas améliorer les choses avec cette approche et donc il faut des scores holistiques qui prennent en compte le degré de transformation et évidemment le fameux effet matrice parce que tous les que ce soit le l star rating en australie qui est l'équivalent du nutriscore en france plus de 50% des produits industriels représentatifs de l'offre en supermarché tous ces mots sont très importants et bien sont ultra transformés et dans le nutriscore b c'est 72% on a calculé ça donc si vous voulez ces scores de composition mais je parle du monde entier ne permettent pas de faire des choix alimentaires éclairés pour notre santé la planète parce que si vous voulez les aliments ultra transformés sont aussi associés lorsqu'ils sont consommés massivement sur la planète à des systèmes alimentaires dégradés donc il faut des scores holistiques comme les coupés russes et plus la cible est globale plus elle est impactante pour la société donc un score holistique basé sur le degré de transformation tel que nova aussi ya quand vous allez réduire les ultras transformés vous avez non seulement un impact très fort sur la santé mais un impact très fort sur la planète parce que la cible est globale et puis je terminerai sur cette idée qui pour moi est très importante posez vous la question pourquoi on a des dents on a d'abord à cause de l'effet matrice et rappelez-vous il faut revenir à des choses en fait toutes bêtes à quoi sert la digestion la digestion sert à déconstruire les matrices alimentaires pour que les nutriments soient accessibles dans l'organisme mais tout le processus digestif ne sert qu'à déconstruire des matrices les enzymes cassent les liens qui forment la matrice donc si on vous donne des aliments ultra transformés où les liens sont modifiés ils sont prédigérés liquide friable index glycémique élevé on perturbe le devenir métabolique des nutriments et donc quand on a compris que la digestion servait à déconstruire les matrices alimentaires et qu'on mangeait des aliments et non des nutriments d'abord on comprend qu'il faut scorer l'aliment dans sa complexité et pas sur ce qui va arriver dans le sang puisque ce qui va arriver dans le sang va dépendre de tout le processus digestif et donc on fait l'erreur de regarder les nutriments alors qu'il faut regarder la matrice et donc la matrice gouverne les nutriments obéissent et plus la qualité matricielle est respectée plus le devenir métabolique des nutriments sera bon et si la matrice est dégradée voire artificialisée elle va déréguler le devenir métabolique des nutriments rappelez vous vous connaissez tous les sucres lents et les sucres rapides les sucres lents et les sucres rapides c'est d'abord une question de matrice dégradée qu'est ce qui rend les sucres rapides c'est des matrices dégradées et quand on ajoute du sucre on va me dire ben oui mais on ajoute du sucre c'est bien du sucre oui mais quand on ajoute le sucre c'est quoi sa caractéristique c'est que c'est du sucre sans matrice extrait de sa matrice donc c'est un sucre qu'on appelle à cellulaire à cellulaire chover un sucre à cellulaire moi je l'ai appelé à matrix sugar un sucre sans matrice et c'est ce caractère sans matrice et qui peut le rendre délétère quand il est en grande quantité car il n'est plus la digestion va pas ne va plus être la même et donc en fait ultratransformation quelque part c'est comme si on prédigérait un peu nos aliments en amont il n'est pas étonnant ensuite que ça dérégule tout le devenir métabolique des nutriments donc on arrête de se focaliser que sur les nutriments je dis pas qu'il faut pas les connaître mais en première intention en préventif on se focalise sur la matrice alimentaire donc là et je terminerai là dessus pour choisir un aliment il faut pas regarder la composition mais la liste des ingrédients c'est le seul indicateur que l'on ait qui est un indicateur indirect de la qualité globale de nos aliments merci beaucoup anthony pour pour ces détails c'est super intéressant beaucoup de réactions dans le chat qui mentionne les mêmes choses vraiment de ces de cet intérêt ça rejoint aussi l'hygiénisme que je pratique et même la naturopathie où on dit on prend l'aliment brut et si on commence à le partitionner il va manquer quelque chose ou pour sa digestion ou alors pour le faire des transmutations biologiques complètes alors là on a pointé du doigt quelque part la problématique les problèmes que ça pouvait amener ce réductionnisme cette ultra transformation ou une vision philosophique erronée de prendre de manière isolée et ben les micronutriments les micro et macronutriments etc est ce que tu pourrais nous parler maintenant de la solution c'est à dire ce que vous avez mis en place dans le laboratoire cette fameuse règle des trois v oui alors comme comme je suis revenu à un logiciel holistique mais que je que je n'ai pas peur de compléter avec du réductionnisme parce que quand le réductionnisme s'inscrit dans une pensée globale il est vertueux c'est à dire il reste connecté donc on a besoin du réductionnisme c'est ce que disait etgar morin il faut un équilibre la pensée complexe ce n'est pas la pensée holistique dit etgar morin il a très il a entièrement raison et c'est pour ça que je c'est aussi une qui m'a fait découvrir les travaux d'edgar morin on converge exactement vers la même conclusion la pensée complexe est un équilibre un bon équilibre entre le lisme et le réductionnisme c'est ce qu'on a voulu faire avec siga où on a pris les groupes de nova de transformation qui sont très holistique et on a rajouté des critères réductionnistes on a rajouté l'effet matrice le nombre de marqueurs d'ultra transformation l'ajout de celle super grave mais en seconde intention c'est à dire on a hiérarchisé l'information et c'est ça qui est fondamental c'est qu'il faut hiérarchiser l'information et puis donc l'approche holistique de l'aliment c'est les sénatrices et donc dernière approche holistique de l'alimentation cette fois-ci durable c'est la règle des 3b elle est partie d'une manière elle est très empirique c'est pour ça que je parlais de l'approche empirico inductive qui est en fait très importante c'est à dire que on a beaucoup lu beaucoup observé collecter des données et on s'est rendu compte que la relation je vais faire simple parce que j'ai pas le temps de tout expliquer mais que la relation alimentation santé globale c'est à dire humaine et planétaire était gouvernée par trois dimensions interconnectées irréductibles c'est à dire inclusives c'est à dire comme un fil comme un filon qui serait composé de trois fils imbriqués le ratio produits animaux sur végétaux qui est connu qu'on a appelé végétal la variété alimentaire qui est connue on a appelé varié et on a inclus cette troisième dimension émergente qui était le chaînon manquant pour que tout devienne simple et limpide parce qu'il manque une dimension c'est pour ça que les choses n'étaient pas claires et qu'on disait parce qu'il suffit pas mais ici il ne suffit pas de végétaliser si vous végétaliser mais que vous tenez pas compte de la troisième dimension qui est le degré de transformation le vrai bien vous allez manger végétal ultra transformé comme des steaks végétaux qui n'y a même plus de vrais ingrédients c'est ce n'est que des recombinaisons de marqueurs d'ultra transformation et donc on a appelé ça vrai végétal varié donc vrai il ya une hiérarchie ça c'est très important c'est que c'est dans leur vrai végétal varié ça ça je le les j'ai découvert après le premier bouquin c'est pas mon premier bouquin parce qu'on l'a découvert il ya seulement un an et demi que c'est le vrai le plus important pourquoi le vrai le plus important parce que le vrai renvoie à la transformation d'aliments et donc à la matrice et comme la matrice gouverne le devenir métabolique des nutriments et pas l'inverse surtout pas l'inverse si vous choisissez par les nutriments vous allez vous retrouver au niveau industriel à 50% de produits ultra transforme qui sont pourtant bien noté donc on peut pas fonctionner dans l'autre sens ça marche pas comme ça donc le vrai c'est l'effet matrice et ensuite dans les vrais aliments ont choisi on en végétalise un peu plus et on varie au maximum voilà il n'y a pas besoin d'en savoir plus vous voyez que c'est très simple et on peut rajouter trois règles supplémentaires qui sont bien démontrés par la science au sein des vrais aliments et vous et vous verrez que ça renvoie toujours à la matrice c'est favoriser les formes solides à liquide sinon sinon ça sert à rien qu'on ait des dents donc toujours la matrice favoriser les féculents complets à raffiner on est aussi dans la matrice et dans la composition et ne pas avoir la main trop lourde sur le sel sucré gras ajouté parce que c'est aussi démontré mais pourquoi ne pas avoir la main trop lourde parce que notamment le gras et le sucre quand ils sont ajoutés ils sont sans matrice vous voyez il ya quelques règles très simples à savoir et elles sont largement suffisantes pour bien manger pour sa santé et et en même temps pour la planète et voyez c'est des règles très qualitatives où on parle pratiquement pas de nutriments à part l'ajout de sel sucré gras donc c'est ça la règle des 3 v donc vrai et puis le végétal et le varié et bas s'adresse à l'effet composition le potentiel santé de l'aliment c'est une combinaison entre la matrice et la composition mais la matrice prime c'est à dire que les nutriments sont inclus dans la matrice la matrice n'est pas inclus dans les nutriments et donc le végétal et le varié renvoie à la composition mais cette composition n'est pas suffisante si ici derrière on y va le tout par le bas en ultra transformant et bien ces nutriments qui sont apportés par le végétal et le varié vont peut-être avoir un devenir métabolique dérégulé donc le vrai est le plus important voilà et donc quand on a cette hiérarchie vraie végétale variée et que dans le vrai on fait attention à la forme solide liquide au raffinage et l'ajout de sel sucré gras on a toutes les clés en main pour pour faire l'alimentation préventive vous voyez bien ça c'est accessible à n'importe qui tout le monde peut s'approprier voilà alors ça veut pas dire faut pas manger liquide évidemment ça veut dire qu'il faut toujours privilégier le solide et que si notre seule façon par exemple de consommer des légumes et des fruits c'est sous forme liquide non là c'est pas bon on a des dents et les dents n'oubliez pas sont liées aussi la mastication sont liées au sentiment de satiété et le sentiment de satiété est un puissant régulateur de la prise alimentaire et justement les aliments ultra transformés alors on va avoir besoin d'autres études mais les premiers résultats montrent qu'en une minute on peut consommer de 50 à 100 % de calories en plus parce qu'ils ont des textures qui demandent moins de mastication plus friable plus molle plus liquide d'ailleurs on dit que nos enfants mangent de plus en plus mou j'ai discuté avec un dentiste qui m'a fait cette réflexion et donc bah forcément le matin si vous voulez prendre une orange entière vous prenez un jus d'orange vous allez en une minute consommer beaucoup plus de calories sous forme de jus que sous forme d'orange entière c'est c'est presque du bon sens ça vient ton micro pardon j'ai oublié d'activer mon micro alors comme je vous disais là on va prendre vos questions avec anthony dans le chat donc préparer vos questions mais en attendant anthony justement tu faisais appel au bon sens est ce que tu pourrais nous donner et ben quelques quelques règles basées sur ces ces trois v des règles de bon sens pour équilibrer le menu je sais pas par exemple petit déjeuner déjeuner et repas du soir oui alors bah dans la règle des trois v on a on a essayé de d'être un peu plus quantifié c'est à dire de de mettre un curseur sur les trois dimensions donc je pense c'est important d'avoir juste ces trois dimensions en tête et la seule question à se poser le soir ou le matin c'est je réduis les ultra transformés donc nous on arrive à plus d'un de produits en seuil de précaution par jour c'est à dire 15% maximum des calories quotidiennes en attendant d'autres études évidemment voilà ensuite dans le végétal on arrive à une médiane j'ai pas le temps d'expliquer mais vous pourrez aller voir les publications d'environ 15% de calories animales par jour c'est à dire trois produits animaux par jour maximum et dans le varié bah là il n'y a pas de curseur particulier il faut varier au maximum et varier au maximum l'index le plus couramment utilisé qui s'appelle l'index de variété des ménages des foyers c'est taper dans tous les groupes alimentaires connus c'est à dire fruits légumes céréales complètes légumineuses fruits à coq champignons éventuellement tubercules et puis dans les produits animaux eux produits rs2 produits laitiers viande rouge viande blanche poisson gras poisson maigre et au sein de chacun des groupes de au moins qu'on comprend trois aliments différents donc vous voyez ça fait entre 35 et 40 aliments différents par semaine alors c'est vrai que bien manger simple en théorie sur le papier après c'est peut-être plus difficile au quotidien ça demande des efforts mais bon dans la vie on n'a rien sent mal donc après c'est à nous de voir quelle valeur on donne à l'acte alimentaire au quotidien alors 15% de calories animales vous vous dites ça fait pas beaucoup parce qu'en france on est à 36% selon la dernière étude un cas 3 qui est la grande étude de consommation des français de 2015 alors il s'agit pas de dire aux gens va être faut que le 15% c'est pas c'est pas dogmatique c'est à dire c'est plus un équilibre planétaire en 2009 on était à 15% et aujourd'hui on est en train de se rapprocher de 20% et vous voyez déjà qu'avec 20% ça les dégâts que ça fait et je rappelle que le régime okinawa traditionnel le traditionnel pas l'actuel c'est moins de 10% de calories animales par jour ce qui n'empêche pas okinawa d'être une zone bleue c'est à dire une des sept zones bleues où il ya le plus de centenaires on peut vivre en très bonne santé en abusant pas des calories animales et cette règle des trois v et plus une règle ce sont plus des dimensions génériques à avoir en tête qu'après on peut décliner localement selon les traditions selon les conditions tédo climatique et selon les goûts et les désirs de chacun voir les interdits religieux pourquoi pas on peut très bien faire un régime 3v au vergnat à base de truffades de l'antique du puits en velay on peut faire un régime 3v breton à base cette fois ci on va être plus de poumons dans les produits animaux on mettra plutôt des produits de la mer etc donc l'idée c'est plutôt un équilibre mondial et ensuite on peut décliner localement mais pour moi ce qui est important c'est qu'on est en tête ces trois dimensions c'est à dire qu'il faut surtout pas oublier la troisième qui a longtemps été oublié et négligé c'est à dire le degré de transformation le vrai parce que c'était la dimension la plus importante en fait et tant qu'il n'y avait pas cette dimension il ne pourrait y avoir que de la confusion donc vous si vous mangez végétal comme le font beaucoup de vegans ça a été publié en france plus on mange végétal puis on mange ultra transformé et ben c'est pas vraiment meilleur ni pour la planète ni pour votre santé alors il ya peut-être la valeur ajoutée du bien-être animal ça c'est indéniable si on mange moins de produits animaux alors après la règle des 3v c'est une règle flexitarienne tout simplement qui dit seulement on mange moins de produits animaux mais de meilleure qualité donc on élimine toutes les calories animale ultra transformé bon marché qu'on remplace par des vrais produits végétaux et la petite astuce qui est aussi basée scientifiquement c'est de remplacer ces calories animale bon marché ultra transformé par des grains et graines je m'explique et je termine là dessus en france on sous consomme les grains et graines on est à moins de 14 grammes par jour pour les céréales complètes je dis complète paraffiné les légumineuses et les fruits à coque ou les graines olagineuse moins de 14 grammes par jour dans les trois catégories ça a été publié donc on peut avantageusement remplacer ce trop plein de calories animale bon marché et de mauvaise qualité par ses grains et graines et en plus c'est très intéressant parce que les céréales complètes vont apporter là je reviens un peu sur les nutriments des glucides complexes légumineuses les protéines en association avec les céréales complètes et les fruits à coque du gras donc en plus c'est des aliments très rassasiants avec des index glycémique bas qui ont tous des protéines les trois grains et graines les fruits à coque contiennent des protéines il y en a d'ailleurs qui utilisent les tourteaux de noix pour faire ou les tourteaux de fruits à coque pour faire des farines très riche en protéines et en plus ils ont tous des index glycémique plutôt bas et les légumineuses vous le savez sont très durables dans le sens où ils n'ont pas en théorie besoin d'engrais azoté pour pousser voilà ce que je peux donner comme règle bon je suis toujours très générique parce que bon je suis pas diététicien et la presse je laisse la place aux diététiciens qui connaissent mieux que moi mais dans dans le bouquin on donne à la fin en annexe un régime 3v hebdomadaire pour vous donner une idée de ce que peut être un régime 3v et vous verrez qu'on a essayé de prendre des aliments très très courant et que c'est pas compliqué du tout en fait au niveau de la semaine de faire un 3v merci anthony alors il y a pas mal de questions là dans le chat je vais déjà en poser quelques unes donc tu peux essayer de on va essayer d'y répondre rapidement comme si on en prend un maximum première question les céréales sont ne sont-elles pas trop acidifiantes puisque tu venais d'en parler donc je te relance dessus alors très honnêtement je suis pas un spécialiste de l'équilibre acido basique c'est vrai que les céréales mais je dirais plutôt les céréales raffinées après après si vous tendez vers le 3v donc et que vous appliquez les trois règles en même temps c'est à dire que vous variez il n'y a pas de risque particulier parce qu'en variant vous allez prendre des fruits et légumes des racines des tubercules des légumineuses et des graines olagineuses donc dans l'équilibre des 3v il ya aucun risque après oui j'ai lu que mais je crois que c'est surtout les céréales raffinées qui sont assez différentes puisque les céréales complètes il me semble mais je suis désolé madame ou monsieur je connais pas encore très bien ce domaine ce que je sais par contre de manière plus holistique c'est que le régime occidental riche en produits animaux et ultra transformé est beaucoup plus acidifiant qu'un régime 3v à base majoritairement de vrais produits végétaux et variés ça c'est sûr et certain merci anthony autre question quel est votre avis concernant les associations alimentaires il a eu plusieurs questions dans le chat au moins trois quatre fois survenue les fameuses copinaisons associations alimentaires là aussi je vais être un peu décevant c'est vrai que je suis pas diététicien donc je connais pas très bien ce sujet évidemment j'en ai entendu beaucoup parler disons que j'ai un peu répondu scientifiquement dans dans la règle des 3v avec le varié c'est à dire en fait l'idée c'est faut pas qu'aussi manger devienne une prise de tête ne prenez pas mal c'est pas méchant ce que je dis il faut pas que ce soit une prise de tête manger doit être un acte c'est d'abord un acte de plaisir de partage d'humain ne l'oublions pas moi à midi quand je vais manger c'est d'abord pour rencontrer des gens et parce que je vais peut-être avoir des dialogues que je n'aurais pas autrement donc manger doit être un plaisir et si vous voilà si vous avez ces quelques règles en tête je pense que vous avez vraiment aucun souci à vous faire pour votre santé donc le matin vous chacun fait ce qu'il veut après je sais qu'il ya des gens qui disent qu'il faut prendre les agrumes avant avant qu'il faut prendre les agrumes soit avant de manger ou entre les repas j'ai entendu parler de ça mais je suis pas je suis pas spécialiste du domaine et pour vous répondre il faudrait que je fasse la bibliographie scientifique pour vous répondre avec juste assez là je ne l'ai pas fait ok merci alors là on va on va on va aller sur un versant matriciel des aliments il ya quelqu'un qui pose la question évidemment des huiles de l'étal selon le principe de la matrice qu'en pensez après c'est ce qu'on appelle un ingrédient culinaire selon nova dans le groupe de nova ingrédients culinaires nous dans cigars les huiles raffinées sont considérées comme un marqueur d'ultra transformation parce qu'on considère que les traitements subis sont très important très important et que on voulait pas mettre au même niveau une huile vierge qu'une huile raffinée donc si vous voulez même dans les ingrédients culinaires vous avez un degré de transformation lié à la matrice de l'ingrédient et ça c'est très intéressant et ça va peut-être répondre à votre question par exemple si vous prenez un miel ou un sucre complet comme des sucres j'ai plus en tête des sucres d'amérique du sud etc ou même en france c'est un sucre peu transformé si vous prenez du sucre blanc de table raffinée c'est un sucre transformé et si vous prenez un sirop de glucose fructose c'est un sucre ultra transformé c'est à dire qu'on va dans cet ingrédient on dégrade la matrice au fur et à mesure on la prédigère pareil pour les huiles une huile vierge première pression à froid et peu transformé une huile raffinée et transformé voire très transformé et une huile raffinée hydrogénée est encore plus raffinée et vous voyez bien que c'est vrai qu'il peut y avoir des pertes de composés protecteurs associés ça c'est clair mais il ya aussi une dégradation de la matrice de l'ingrédient et pour les protéines ça va être pareil on va trouver des isolats de protéines et on peut aller encore plus loin en faisant des protéines hydrolysées alors ça peut avoir un intérêt clinique en nutrition clinique et curative mais là je parle vraiment du préventif en clinique c'est une autre histoire ce n'est pas mon domaine les l'ultra transformation peut jouer un rôle comme la nutrition entérale et parentérale ou pour des gens qui justement n'ont plus la capacité digestive de déconstruire les matrices donc quand on ne peut plus déconstruire les matrices par insuffisancement créatique ou pour x raisons il faut bien apporter les nutriments et donc là effectivement l'ultra transformation peut peut-être jouer un rôle en curatif voilà donc ce que je peux répondre pour les huiles donc nous ce qui nous intéresse c'est ça et après si vous l'intégrez dans la règle des trois v vous voyez que c'est très simple donc le vrai bah plutôt une huile vierge pour la transfo ensuite varié bah vous variez les huiles et puis le végétal bah vous mangez vous prenez plutôt des graisses végétales en plus grande quantité que les graisses animales vous voyez c'est assez simple en fait quand vous avez dans votre tête l'espace à trois dimensions des trois dimensions vrai végétal varié vous pouvez pas vous tromper merci anthony alors la question évidemment sur les produits laitiers même avec des produits de qualité que pensez-vous des produits laitiers de façon générale que ce soit chef brevis ou vache parce que ça c'est vrai que c'est une question qui interpelle beaucoup et qui divise ouais je sais alors moi je vais vous donner mon regard après je vous avez le droit de pas être d'accord évidemment moi je pense que l'homme est omnivore et a toujours fait avec ce qu'il trouvait donc les produits laitiers faut bien comprendre d'où ça vient ça vient du passage du paléolithique au néolithique c'est à dire on est passé des chasseurs cueilleurs aux agriculteurs éleveurs et quand on se sédentarise c'est là que sont apparus massivement trois groupes d'aliments qui sont justement rejetés par le régime paléolithique c'est les produits laitiers la viande d'élevage et les céréales qu'on peut obtenir que si l'on est sédentaire donc l'apparition des produits laitiers d'un allez on va dire douze mille onze mille ans moi j'ai un regard différent je pense pas que cette transition est négative pour l'être humain pour moi ce qui compte c'est plutôt l'intervention d'hommes et puis la règle des trois b c'est à dire que l'homme intervient sur son aliment à deux niveaux la quantité consommée et le degré de transformation donc le problème pour nous c'est pas la transformation c'est le mot degré c'est à dire jusqu'à quel degré on peut transformer les aliments pour qu'ils ne soient pas nocifs pour la santé globale humaine et planétaire et la réponse on l'a c'est le cracking d'où le mot ultra de ultra transformer où on va tellement on se contente pas de traitements thermiques mécaniques fermentaires traditionnels qu'on utilise depuis très longtemps on va jusqu'à craquer l'aliment comme le pétrole en ces unités constitutives qu'on va même après modifier par voie enzymatique et chimique où je voulais en venir voilà donc pour les produits laitiers donc pour moi tout aliment qui est consommé en trop grande quantité donc qui n'obéit pas à la règle variée des trois v et qui est trop transformé donc qui n'obéit pas au vrai devient nocif si vous mangez trop de poireaux ultra transformé le poireau n'est pas forcément bon et d'ailleurs on a écrit un papier alors non là c'est du coup je peux dire je puisque j'étais le seul auteur sur un papier qu'on appelle d'hypothèses position paper medical hypothesis en 2015 où je propose l'hypothèse empirique inductive empirico inductive que le problème de l'hypersensibilité au gluten justement lié aux céréales cette fois ci qui sont aussi rejetés par le régime paléolithique et bien n'est pas vraiment lié aux céréales en tant que tel mais à l'ultra transformation du gluten au fait de l'isoler de sa matrice et de le mettre en masse dans des sauces dans des pains industriels et donc c'est le fait d'avoir isolé la fraction protéique qui pour moi pose problème et j'ai peur qu'on retrouve le même problème avec tous ces isolats de de poids et de soja qu'on extrait pour faire des steaks végétaux parce qu'on n'a pas de recul est ce que ces isolats à long terme on ne peuvent pas créer de l'hypersensibilité une forme d'intolérance parce que justement ils ne sont plus dans leur matrice et pour terminer sur les produits laitiers donc moi c'est le regard que je porte donc ça c'est mon premier élément de réponse l'intervention de l'homme et dans la règle des trois v si vous variez les produits laitiers que vous les prenez pas ultra transformés et que vous respectez la règle végétale c'est à dire on n'abuse pas des produits animaux a priori il n'y a aucune raison que les produits laitiers posent problème pour la santé et donc moi je relis plutôt ça plus on s'écarte des trois v quel que soit l'aliment plus on va générer d'un maladie chronique et puis il y a aussi le facteur que tu que tu développais c'est à dire par exemple le blé moderne contient trois fois plus de chromosomes et trois quatre fois plus de gluten que des variétés de blé d'il y a par exemple l'insecte donc c'est presque un aliment entre guillemets OGM et faut en tenir compte évidemment anthony notre notre entretien notre émission touche à sa à sa fin donc je précise ton livre qui vient de sortir la sortie officielle c'était quand la semaine dernière c'est ça jeudi dernier ouais ouais jeudi dernier donc pourquoi tout compliqué bien manger si simple alors c'est un ouvrage qui est sourcé quand même parce que tu as il ya une large bibliographie à la fin on explique que tu es docteur en sciences donc tu as fait des travaux sérieux qu'à la fin il ya aussi ces schémas ces plans alimentaires de référence donc voilà je voudrais te laisser le mot de la fin pour qu'est ce que tu as qu'est ce que tu voudrais transmettre qu'est ce qui qu'est ce qu'est ce que avec ce livre à faire passer pour le grand public bah pour moi le mot clé en tant que chercheur holistique qui m'intéresse aux liens c'est le lien c'est à dire pour moi le mot clé c'est de recréer du lien c'est à dire que l'ultra réductionnisme ne peut que générer de la maladie dans tous les domaines de l'existence on retrouve dans l'élevage intensif l'agriculture conventionnelle les ultra intensives où on réduit un système à quelques parties qu'on optimise et toutes les parties du système qui empêche d'optimiser les quelques parties choisies sont qualifiées de mauvaises mauvaises herbes nuisibles etc donc il faut sortir de cet ultra réductionnisme je sais pas que je crois que c'est oui c'est guère morin qui parle qui parlait à un moment dans son oeuvre de la barbarie du réductionnisme pourquoi il utilise ce terme bien à force de couper les liens d'un système de tout fractionné eh bien on génère de la maladie on tue la vie et on crée du virtuel et donc le mot clé de l'holisme c'est vraiment recréer du lien dans l'aliment l'éphématrice dans l'alimentation les 3d ou avec un score alimentaire qui prend en compte la globalité de l'aliment donc le mot clé c'est le lien parce que le lien c'est la vie le lien c'est la santé le lien c'est la résilience et donc on a besoin de recréer du lien le lien c'est l'humain et pensez par exemple aux conséquences dramatiques de l'ultra réductionnisme par exemple l'atome on a été jusqu'à modifier les liens au sein même de l'atome qu'est ce qu'on a généré la bombe atomique capable de détruire toute l'humanité vous voyez jusqu'où peut mener l'ultra réductionnisme quand il n'est pas maîtrisé et qu'il finit par se déconnecter de la réalité donc il faut retrouver cet équilibre et pour moi c'est vraiment bon ce sera mon mot de conclusion le mot lien je crois que c'est vraiment ce qui caractérise le plus à la fois mes travaux et le message de mes deux ouvrages merci à toi anthony la mise en lien c'était aussi la thématique de cet entretien c'était de rester en lien de dire ben voilà de proposer ton regard de scientifique ta proposition c'est ce que j'essaye de faire sur ma chaîne et ma maison d'édition de faire venir des personnes qui se mettent au service et en lien avec les autres ben pour la santé de tous que tu disais ben il ya des le bing c'est faire du lobbying ce qu'on fait ce soir moi je ne cache pas que je tente de peser pour faire passer un message pour bien tous et non pour des intérêts on va dire privés donc merci à toi de ta confiance de tes partages avec nous ce soir vous étiez très nombreux là vous êtes 340 encore merci à vous de votre présence merci merci fabien de ta confiance et puis merci d'avoir pris le temps de m'écouter merci beaucoup ben c'est toujours un plaisir mettez un petit pouce bleu un petit commentaire sous la vidéo sur youtube ça aide au référencement aussi abonnez vous notamment qu'on va avoir des live toutes les semaines et j'en aura même un dès ce jeudi 20h30 pour devenir le livre de ministries athlètes on va parler aussi nutrition il ya un grand passage sur la nutrition puisqu'il ya des diététiciens et nutritionnistes qui sont intervenus et ça sera je serai en échange avec le champion du monde ironman frédéric van lierde et olivier de scooter qui est également triathlète et nous allons parler beaucoup de diététique nutrition mais cette fois ci appliqué au monde du sport et de l'ultra performance tel que le marathon et l'ironman et le triathlon donc là ça sera toujours la santé toujours la diététique et c'est important parce que là il ya une vision holistique c'est pour ça que le livre est assez espé épais c'est comment on le fait quelle relaxation quel repos quelle gestion du stress et des émotions quel type d'aliments et ça va être passionnant et c'est comment un champion du monde qui fait des performances de 8 heures et ben gère son hygiène de vie c'est quoi ses secrets et on va voir énormément de synchronicité avec les propos d'anthony ou ce que je peux partager parce que dès l'instant qu'on commence à avoir un regard circulaire sur le vivant se rend compte qu'on parle tous le même langage merci beaucoup à vous tous merci encore une fois à toi anthony pour n'hésitez pas à me contacter sur mon blog personnel anthony ferdé.com si vous avez des questions je prendrai je réponds toujours même si ça met un peu de retard je prends toujours le temps de répondre à tout bah c'est super de fait à disposition donc je rappelle ton livre voilà aux éditions thierry soukart pourquoi compliquer pourquoi tout compliqué pardon bien manger et si simple donc merci à toi et c'est bon d'être plus simple et arrêtons d'essayer de se triturer le cerveau et puis faisons activer notre bon sens je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à très vite au revoir à tous merci merci